on va parler dans cette vidéo d'une application qui va être vraiment géniale mais attention attention il y a un mais on en parle tout de suite dans cette vidéo tu possèdes un iphone ou un smartphone sous android je pense que cette vidéo est pour toi et pour cause je te montre tout de suite une application qui va vraiment te servir elle est entièrement gratuite et elle peut être si tu le veux vocaliser et de servir à faire énormément de choses attention on va parler d'intelligence artificielle et ce n'est vraiment pas du tout rien souviens toi je t'avais parlé de l'application sur smartphone ou sur pc comme sur mac sur windows on pouvait aller sur safari sur edge sur bing et allez donc tout simplement marqué copilote point microsoft point com il fallait te loguer en fait tout simplement tu mettais ton adresse mail ton mot de passe microsoft et tu avais accès au tout nouveau copilot la toute nouvelle intelligence artificielle de microsoft qui se sert actuellement de chat gpt 4.0 tu as accès à dal 3 par exemple pour te faire tes propres images et tu as accès à tout un tas de nouvelles fonctions alors que les utilisateurs de chat gpt 4 doivent payer aux alentours des 23 euros par mois je te montre comment utiliser cette fonctionnalité gratuitement attention même microsoft n'en a pas parlé je te montre ça tout de suite alors je vois des petits malins qui vont arriver qui vont dire oui mais attention microsoft copilote est déjà dans bing on peut le retrouver directement sur une page web à partir de notre iphone ou à partir de notre android mais exactement mais attention ici on est sur une application à part entière cette application puisqu'elle n'est sorti que le 15 décembre malheureusement vous ne la retrouverez pas tout simplement sur ios c'est un peu ça le top délire puisque ios c'est fini on en aura pas besoin on va tout simplement retrouver cette toute nouvelle application dédiée qui portera le nom de microsoft copilot attention pourquoi aller télécharger dans le play store microsoft copilot c'est une application complètement dédiée développée par microsoft qui est téléchargeable sur le play store je vais d'ailleurs vous montrer tous les boutons qui sont accessibles directement sur l'application microsoft copilot ce qui est génial c'est qu'on est sur une application complètement dédiée android donc on n'a plus besoin d'aller ouvrir un navigateur quelconque on à l'application qui est maintenant téléchargeable sur le play store et cerise sur le gâteau les amis c'est que cette application va gérer chat gpt 4 on aura un petit bouton pour activer chat gpt 4 tout ça simplement avec un compte microsoft et tout ça entièrement gratuitement avec microsoft copilot vous avez une vraie application et même l'utilisation illimitée de dalleux 3 la possibilité de faire de belles vignettes de faire de belles choses de demander différentes choses entièrement accessible à tollback je vous le faire écouter tout de suite on peut donc utiliser gpt 4 que je vais m'empresser d'activer tout de suite activer message reçu bien cha gpt 4 c cotillon les réponses seront peut-être plus lentes en mode créatif à quoi pensez vous voilà donc maintenant on est entièrement capable de gérer microsoft copilot à partir d'un smartphone android et ça c'est une grosse nouveauté qui vient tout juste d'apparaître depuis le 15 décembre alors que microsoft n'a pas encore divulgué officiellement l'information on va tester alors ce que je vous conseille lorsque vous utilisez tollback mettez plutôt un casque puisque ça perturbe bien sûr la reconnaissance vocale on sert du micro donc tollback étant donné qu'il parle assez régulièrement je vous conseille de mettre soit un casque micro ou désactiver tollback tout simplement et ici on va lui poser par exemple une question et comme vous avez pu entendre j'ai activé chadipity 4 qui normalement est payant on va tout de suite lui poser une question quand a eu lieu la fin de la construction de la tour eiffel et en plus c'est vocal bonjour c'est ding je suis heureux de vous aider la fin de la construction de la tour eiffel a eu lieu le 31 mars 1889 après deux ans deux mois et cinq jours de chantier elle a été inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle de paris de 1889 qui célébrait le centenaire de la révolution française et l'avantagé des amis c'est pouvoir se servir aussi de dalle 3 donc la possibilité de créer soi même ses étiquettes ses affiches ses cartes postales et ceci en toute accessibilité sans avoir besoin d'un tiers c'est ça c'est plutôt cool alors regardez par exemple on va lui demander de nous construire notre carte postale pour l'année 2024 peux tu me créer une carte postale j'aimerais voir un grand lac très bleu en arrière plan j'aimerais voir une montagne enneigée et au centre de la carte postale j'aimerais voir marqué bonne année 2024 vous pouvez voir que tout se fait automatiquement bien sûr je vais essayer de créer une carte postale selon vos souhaits voici ce que j'ai fait la carte postale est en cours de construction voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne je vous le mets ici en gros on est donc sur la toute nouvelle application microsoft copilote sur android dites en commentaire les iphone east si vous n'êtes pas trop jaloux puisque malgré tout pour l'instant microsoft n'a pas développé l'application sous ios voilà pour cette petite astuce android j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas de montrer ça en commentaire n'hésitez pas de partager cette vidéo c'était christophe sur la chaîne vision et tech je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous